alors l'épidote du jour et bien c'est une petite présentation au matériel et là on n'est pas sur la marque très connue on est plus en mode gestion de la pénurie et oui on en a déjà parlé vous en avez certainement parlé avec votre revendeur il ya un gros gros souci pour cette saison pour se fournir en pieds détachés pour nos vélos avec notamment des pièces pour les transmissions et là aujourd'hui eh bien on a franchi le pas la problématique du moment c'est comment va-t-on faire pour rouler si notre transmission est utilisée donc chaîne 12 vitesse simano d'origine ça j'ai trouvé en magasin eureka par contre trouver une cassette en 12 vitesses et bien là c'est un peu la croix la bannière le micro spline que ça soit du on va dire dehors et cdx xt ou xtr très très compliqué après si on trouve sur ebay à 500 euros la cassette xt mais très peu pour moi après on est sur du 12 vitesses d'origine 10 51 et bien là je me suis rabattu sur une cassette peu glorieuse aliexpress on trouve les mêmes sur wish et là on est sur une cassette en 11 50 dents qui s'adapte sur les corps shimano 11 vitesses donc j'avais profité pour remonter génius car la polyvalence 27 et demi ou 29 voire mulet c'est vraiment un vélo à ce niveau là qui est adapté à tous les formats de roues et même monté en 29 avec des bons petits crampons agressifs j'ai du dégagement pour aller dans la boue donc là je suis full 29 avec une roue xt avec un corps 11 sur laquelle j'ai une cassette de chez sunshine quand je l'ai commandé je savais juste que c'était du 12 vitesses du 11 50 aucune précision sur le type de corps monsieur dit bon ben pour 40 euros prenons le risque on verra bien j'ai un petit peu tous les standards à la maison xd micro spline ou encore shimano classique 10 et 11 vitesses donc du coup et bien je me suis dit que j'arriverai forcément à la montée et l'idée ben ça va être également de faire un test je veux pas dire longue durée parce que je sais pas si ça durera beaucoup dans le temps en tout cas un test durée sur ce type de produits mais ça risque malheureusement d'être la solution pour les mois qui viennent pour pouvoir continuer à rouler et à profiter de son vélo compte tenu de la pénurie et des délais annoncés sur des pièces d'origine alors la livraison une simple enveloppe bulle ça à moitié étonné ça c'est la principe des chinoiseries en tout cas voilà elle est bien arrivée en dix jours et bon la finition en premiers d'abord c'est propre on est un peu sur la copie shimano hyper glide avec les dents découpées pour favoriser le changement de vitesse et c'est vrai qu'à rouler le changement de vitesse a priori reste fluide on verra un peu plus loin sur du passage en force que ça donne on verra dans le temps ce que ça donne en termes d'usure si on a une usure de chaîne prématurée et si on perd des dents si on sort des si on perd des morceaux de cassette on peut s'attendre à tout avec un produit comme ça il y a des rivets ça peut également se desserrer déjà ce qu'on a vu c'est que au montage avec l'écrou d'origine et bien même l'écrou serré on avait encore du jeu il faut dire que la cassette au niveau des cannelures c'est de la copie et on n'a pas la précision et la tolérance est bien plus large que sur une cassette d'origine et du coup écrou serré on avait un petit jeu dans la cassette on a eu recours à un écrou shimano d'origine d'une cassette 11 vitesses qui a l'avantage par rapport à l'écrou qui a été fourni ou même par rapport à de l'écrou sram c'est d'avoir une petite lamelle ressort qui va améliorer le serrage et surtout éviter que ça se desserre on a mis un écrou shimano sur cette cassette et le serrage à l'air correct en tout cas à rouler rien d'a signalé donc voilà ça c'est vraiment la petite adaptation je pense à faire pour pas être ennuyé après les capacités du dérailleur en terme dedans on est dans les clous puisque là on est sur une 11 50 et derrière peut aller de 11 à 51 donc voilà pour l'introduction malheureusement une des solutions peu glorieuse pour continuer à rouler cet été l'autre solution avec ses vélos en 12 vitesses et bien si vous habitez en montagne vous roulez essentiellement sur les grands pignons vous allez user votre cassette moins vite qu'en pleine et surtout vos petits pignons risquent d'être neufs plus longtemps par contre si vous roulez dans un pays plat vous êtes quasiment tout le temps bas de cassette et quand vous allez mettre une chaîne neuve sur une cassette trop usée et bien malheureusement la chaîne va carrément lâcher les crans ne correspondront plus pour rien en faire par contre vos pignons sont quasiment neufs sur la partie haute et finalement avec une cassette entre guillemets de normandie et une cassette de l'accusa et bien on peut en faire avec la partie haute et la partie basse finalement une cassette une cassette bonne donc amis des pays plats n'hésitez pas à vendre sur le beau coin vos cassettes usées sur les petits pignons mais avec les grands pignons encore bon ça pourrait dépanner des gens des montagnes et les gens des montagnes si vous avez des cassettes qui sont relativement usées sur les grands pignons avec les petits pignons encore tout bon et bien n'hésitez pas à vendre vos petits pignons aux gens des pays plats ça peut être également une solution une solution de partage pour partager sa passion suivant les altitudes suivant les terrains de rouler pour faire face à cette pénurie bon shadow plus a enclenché sur les changements de vitesse je ne peux pas dire ça claque plus ou moins les vitesses changent bien il n'y a pas de souci on est quand même sur une transmission XT 12 vitesses donc on est déjà sur un bon niveau de gamme en termes de précision et d'efficacité alors sur du changement de vitesse en force vu qu'on monte les vitesses pas trop de soucis ça passe bien derrière à la montée comme la descente donc à ce sujet c'est surtout on va dire pour vous présenter le produit en termes de finition surtout ben avoir une idée du type de corps de vitesse sur lequel ça allait se monter donc aujourd'hui typiquement vous avez un vélo qui est en 12 vitesses SX ou NX c'est une cassette SRAM 12 vitesses qui se monte sur un corps Shimano et bien cette cassette s'adaptera à 100% sur votre vélo après reste à voir au niveau de l'écrou de serrage s'il ne faut pas mieux garder l'écrou d'origine que sur votre vélo ou trouver un écrou Shimano avec sa petite lamelle pour améliorer le serrage en cas de jeu de la cassette sur le corps on aura l'occasion de revenir sur cette cassette là on a mis le compteur à zéro du vélo et on va le laisser tourner pour justement avoir un test durée, longue durée on aura le nombre d'heures roulées mais également le nombre de kilomètres parcourus et à voir combien de temps elle tient si c'est un produit on va dire qu'on peut recommander en dépannage ou pas faut de pouvoir rouler avec la cassette d'origine SRAM NX-SX ou Shimano en 12 vitesses à condition de changer le body sur le moyeu ou changer la roue arrière puisqu'un corps micro spline d'une cassette Shimano 12 vitesses d'origine et bien a priori les chinois, celui-ci, n'ont pas encore copié il faut donc savoir qu'elle passe où ils sont alors c'est quoi l' embarrassed de recordings ici